et salut les amis c'est tonton on se retrouve pour une nouvelle vidéo voyez moi ça va être oufissime aujourd'hui on va quitter un petit peu les vides greniers les brocantes les comptes rendus là on va toujours rester dans le domaine du gaming voire rétro gaming est simplement vous présenter des consoles rares voire ultra rares voire même unique à échelle mondiale alors aujourd'hui tout simplement première partie on va dire de ce nouveau cette nouvelle playlist on va pouvoir vous présenter je dis on parce que du coup bah je ne suis bien évidemment pas le propriétaire des consoles que vous allez voir même si j'aimerais bien aujourd'hui vous savez que depuis de nombreuses années il ya des consoles qui sortent même à l'époque sur les snes il y avait des consoles genre tortue ninja qui sortait avec des fourreaux les donkey kong enfin bref voilà sur sur l'iteno 64 ils ont ils ont tous fait ça même encore actuellement ils le font encore et là on va parler tout simplement d'un développeur qui a fait appel tout simplement à une artiste belge donc c'est thq nordique pour le jeu biomutant qu'ils ont tout simplement fait appel à cet artiste pour sortir une console unique au monde et il n'existe qu'un seul modèle alors à savoir que vous pouvez simplement gagner cette console attention je ne vous parle pas d'un modèle comme celui ci on parle pas bien évidemment d'un modèle aliexpress un vulgaire autocollant pour mettre sur sa console non là on parle vraiment d'un truc très très rare alors regardez moi ça c'est tout simplement le teaser de l'époque le flyers simplement qui servait un petit peu pour faire la publicité tenter de gagner une ps4 pro ultra collector et tout simplement il suffisait juste d'acheter votre jeu chez micromaniazine pour au multi enfin du moins augmenter et multiplier vos chances par 10 à chaque achat d'un seul jeu voilà donc un jeu égal 1 x 10 si vous achetiez par exemple je sais pas on va dire cinq jeux ça faisait fois 50 voilà donc il ya une personne qui a acheté plusieurs jeux qui a réussi du coup à obtenir le petit veinard cette fameuse console il s'en est séparé quelques temps après et maintenant de nouveaux propriétaires vous allez devoir pas du moins vous allez entendre juste après voilà donc j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à mettre du coup un petit pouce bleu à vous abonner c'est pas déjà fait et je vous laisse avec ces fameuses vidéos au visionnage j'espère que j'en ai à vous abonner c'est mis à la journée j'espère que j'espère que j'aime j'espère que j'espère que j'espère pas Donc les amis, je me retrouve avec le propriétaire qui est Panopolis, c'est en pseudo, voilà, on n'ira pas plus loin, c'est le propriétaire actuel de cette PlayStation 4 qui est juste incroyable, on revient encore dessus parce que franchement, voilà, c'est juste un petit bijou, voilà, pareil pour la manette, forcément, et la box qui est vraiment aussi à elle magnifique, voilà, elle a un décor et un charme vraiment très utile, comme vous pouvez le voir, le socle peut servir en même temps de présentation et quand vous le refermez, vous pouvez fermer votre box et c'est juste incroyable, voilà, le petit jeu Biomitant, voilà, qui a sa propre console, c'est juste insane, alors, salut à toi Panopolis, on se retrouve, du coup, voilà, on est chez moi, j'ai adapté un petit peu le setup pour dire de faire quand même une vidéo assez correcte, et donc du coup, cette vidéo, elle consiste simplement à présenter, bah là, cette console, ce modèle-ci, et donc, tu peux nous en dire un petit peu plus sur la... la fabrication, le fait de la mise en disposition de cette console, parce que du coup, elle a été gagnée sur concours, c'est ça ? Oui, par Micromania, Zing, donc, ce qui se passait, c'est que ils ont fait un concours le 26 mai 2021, et en fait, en quelque sorte, ils ont fait un tirage au sort, donc, en quelque sorte, c'est celui qui achète, ce que j'ai compris, sur le concours, celui qui achète le plus de jeux Biomitant, il gagne la console, en quelque sorte. D'accord, donc, en fait, tu pouvais acheter 100 jeux pour essayer de gagner, pour avoir plus de chances de gagner sur la console. D'accord, ok, d'accord, et donc, du coup, c'est pas toi qui as eu ce bonheur, là ? Non. D'accord, ok, d'accord, donc, c'est, du coup, c'est une reconcession, du coup... C'est deuxième main. Voilà, c'est une deuxième main. Donc, voilà, après, du coup, c'est une édition, du coup, c'est, tu nous avais dit, l'éditeur de cette console. C'était HQ Nordic, qu'ils ont fait une commande à Vadjuanca, donc, c'est une artiste belge qui fait souvent des custom consoles, en quelque sorte, pour certains développeurs, en autres, pour faire des giveaway de ce genre. D'accord, ok. Et en quelque sorte, elle a fait ça, elle a fait, en quelque sorte, cette prouesse de cette console Biomutant. Voilà, donc, du coup, tu m'as dit qu'il y avait d'autres supports, donc, elle a fait ça aussi sur d'autres... Oui, elle a fait ça sur Switch, mais pour plusieurs jeux. D'accord, en quelque sorte, il y a Crystal, si je peux en citer, ce que j'ai, en fait. D'accord, ok. Mais là, enfin, parce qu'on a discuté un petit peu avant de tourner la vidéo, tu m'as dit aussi qu'il y avait une version Xbox One... Oui. ...qui était sortie, et donc, malheureusement, celle-ci, elle n'est plus en circulation. Elle n'est plus en circulation parce qu'elle a été détruite, soit disant, c'est pas par son propriétaire, parce que j'ai eu en contact avec son propriétaire, justement. D'accord. Et en quelque sorte, il y a eu un saisie chez lui, en gros, ils ont fracassé ses consoles. En fait, ça, en gros, c'était un... on va dire, en quelque sorte, ça a tourné au corbriolage, mais... D'accord, ok. Donc, d'accord, bah ok, bah, du coup, on en sait un peu plus, du coup, sur cette console. Ça fait plaisir de voir, parce que, du coup, qu'il y ait des consoles comme ça, parce que, je pense qu'on va dire, on va pas se voiler la face, 80% du marché, enfin, de consoles, c'est pas de la console rare. C'est de la console basique, standard, qui est vendue, normal. Et je veux dire, en plus de ça, il y a très peu de personnes qui savent et qui sont prontes ces connaissances de consoles. Parce que là, franchement, on est vraiment sur... Enfin, là, c'est vraiment artistique, il y a vraiment un esprit, il y a quelque chose, on sent bien qu'il y a de l'amour sur cette console. Alors, moi, personnellement, l'ayant vu la première fois, et là, ça fait même pas une heure qu'on l'a sous les yeux, personnellement, c'est vraiment... c'est juste une beauté, voilà, c'est juste une beauté. La manette, c'est pareil, elle est juste incroyable. En tenue de main, c'est une manette identique, mais là, on sent bien les... C'est de la vraie lanière de cuir. C'est pas du travail simple, voilà, on sent vraiment les fausses rainures, ça fait vraiment effet bois, c'est juste incroyable. Et puis, cette fameuse caisse, cette fameuse caisse, parce que moi, quand je l'ai vue, voilà, je me suis dit, bah tiens, il y a des petits morceaux de scotch et tout, c'était vraiment pour rafistoler, en fait, non, pas du tout, tu m'as dit que c'était vraiment d'origine. Ça a été fait avec la console. Voilà, donc du coup, c'est vraiment fait avec la console pour qu'elle ait vraiment son charme. Bah, je pense que les scotch, c'était fait par avec l'ancien propriétaire, pour, éventuellement, pour la sceller, pour pas qu'il y a personne qui l'ouvre. D'accord, mais du coup, toi, t'as décidé de vraiment pas y toucher ? Non, ouais, j'ai... Et de laisser tout d'origine. D'accord, ok, ça marche. Donc là, bah forcément, quand la console a été gagnée, elle a été vraiment très bien protégée. Voilà, on peut retrouver tous les trucs de base. On a retiré, on a retiré, ouais. On retrouve bien évidemment les notices de PS4 Pro. On a ici un petit cordon, le petit cordon HDMI. On a la petite oreillette PS4. Ici, on a tout ce qu'il faut. Mais du coup, c'est une console que tu as déjà utilisée ou pas ? Non, elle n'a jamais été allumée. Elle n'a jamais été allumée, d'accord, ok. Même par l'ancien propriétaire, elle n'a jamais fonctionné ? D'accord, ok, ça marche. Bon, bah voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur cette console. Du moins, je pense. Tu m'as donné, je pense, pas mal d'informations. Et du coup, tu as renseigné aussi beaucoup de gens. Bah écoute, voilà, Panopolis, vraiment, merci beaucoup de m'avoir présenté cette console. Il y en aura d'autres par le futur, toujours du coup par le même personnage. Oui, oui, oui. Et puis, bah voilà, ça fait extrêmement plaisir de voir des choses comme ça. Parce que, bah voilà, ça ravit les papilles. Et puis au moins, on sait, ça donnera un historique un petit peu à la console. Dans le sens où, comme personne ne connaissait, maintenant, je pense qu'on va pouvoir voir des choses que vous n'avez peut-être jamais vues. Bah, j'ai bien fait le nécessaire sur console variation, comme je t'avais dit tout à l'heure. D'accord, ouais. Mais je voulais vraiment avoir une trace de la vidéo. Parce que je sais qu'il y avait la vidéo Vando Hancock qu'elle a faite pour la présentation du concours de la Biomutant. D'accord. Il y avait personne d'autre qui avait fait une présentation comme toi. D'accord, ok. Bah écoute, bah moi, ça me fait extrêmement plaisir. C'est gentil de me l'avoir proposé. Puis c'est vrai que, bah voilà, on s'est tout bêtement rencontré tout simplement sur une brocante. Et puis, bah voilà, comme je fais des vidéos, bah forcément, t'as eu un petit peu, on va dire, les balls de venir me parler. Bah voilà, après, il y a des gens qui sont un petit peu timides. Mais c'est bien, t'es venu me parler. Puis en fait, tout bêtement, on est venu à ce que tu collectionnais. Puis voilà, bah on en arrive à une vidéo. Bon, c'est pas pour me la raconter les gens, mais quand je vais annoncer les consoles que j'avais, maintenant, il n'y a plus de cheveux sur la tête. Non, là, c'est ça. J'en ai déjà pas beaucoup, mais là, j'en ai perdu un peu plus. Non, donc voilà, bah ça fait plaisir. Bah écoute, merci beaucoup Panopolis, à toi. Ouais, bah merci. Et puis, bah on se retrouvera sur une prochaine vidéo pour une autre présentation de consoles. Ça marche, ouais. Voilà. Pas de problème. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications. A bientôt, c'était Tonton. Salut, salut. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501